Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de me retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête à la voix tellement sensuelle qu'elle transforme la radio rouge en téléphone rose, Marcela Yacoub. Une grosse tête qui a été institutrice, journaliste, animatrice, mais aussi astronaute, mannequin, agent secret, si on veut bien la croire, Christine Bravo. Bonjour. Une grosse tête qui bluffe mieux au poker que quand elle crie je sais, je sais sur les questions, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui, grâce à un loft plein de Saint-Denis, a aujourd'hui une maison au Mans et un grand studio à Neuilly, Stevie Boulay. Une grosse tête dans le leitmotiv en ce moment, et n'oubliez pas le guide de la répartie, Laurent Baffy. Bonjour. Bonjour. Et une grosse tête qui transpire autant que les joueurs quand ils commentent un match de foot, Johan Rioux. Bonjour. Ça va, Christine ? Vous qui êtes assise à ses côtés, il ne cocotte pas trop, Rioux. Oui, je transpire déjà. Je suis trempée, regarde mon front. Et tu sais, pourquoi tu ne te vends pas ? Parce que, en fait, t'es mignon, t'es gentil, t'es drôle, t'es une vraie énergie. À qui elle parle ? À qui elle parle ? T'es au téléphone ? C'est beau, je suis très touché par ce que tu dis. Mais c'est vrai. C'est un tendre, c'est insensible. Il fait l'idiot comme ça, mais c'est une petite boule d'amour et de sensibilité, parce que ça se voit, ça se voit. Je vais pleurer si ça continue. Et alors, il paraît qu'il m'a connu quand il est... J'ai un ténor à raconter, j'ai un dossier sur quoi... Alors, on ne sait pas du tout ce que c'est, il est arrivé en loge en disant, quand j'étais étudiant, je t'ai vu. En quelle année c'était ça ? Alors, c'était franchement, j'étais vraiment ado, donc je n'étais pas encore à l'équipe, je crois. Donc, c'est en 98 et 2001, je suis dans le quartier de Montparnasse, un soir... C'est vaste entre 98 et 2001 ! C'est véridique ! Et là, je rentre dans un bar, c'est juste un bar, discothèque, un endroit un peu de la nuit, à côté de la gare Montparnasse, où il y a les restaurants aujourd'hui. Et là, je... C'est vraiment un endroit, c'est pas le banana café, mais c'est vraiment un... Non, c'est pas un banana café, parce que c'est pas là. Ça doit être l'amnésia ! Et là, je prends la preuve à la vie... Le souvenir, c'est l'amnésia ! Et là, je vois Christine Bravo, mais Christine Bravo, pas sale ! Christine Bravo, et tout, je t'assure que t'étais une star de la télé. Et là, je te vois avec un grand black magnifique, beau comme un empereur et tout, et vous étiez main dans la main, et vous descendiez un escalier, il devait y avoir une salle en sous-sol, moi je ne suis pas allé, et vraiment, et t'étais vraiment... Vous étiez bien... Vous n'avez pas connu, je suis là, moi, comment ça se fait ? Un escorte ! Non, pas du tout, ce n'était pas un escorte ! Et donc, le truc, c'est que... Je n'ai jamais eu de rapport... Ah, c'est la vérité ! Avec un grand black ! Et je ne te mentirai jamais ! Et avec un petit black, oui ! Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est bien la vie pharisienne et tout ! Est-ce qu'il était beau ? Il était très très beau ! Est-ce qu'il avait des dreadlocks ? Non, 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 je ne crois pas ! Je suis très content pour toi ! Yohann raconte quand il l'a vu dans le 13ème avec 12 chinois ! Mais il avait l'air d'être mineur ! Non ! Mais vraiment, non, je ne sais pas, moi, 30 balais, 35 ans ! Ah, il était mineur, c'était de la suie, il n'était pas claque ! Peut-être que c'était les videurs qui voulaient la sortir ! Ah oui, ça c'est... Elle a raison, Marcella ! En fait, elle n'était pas du tout avec ce mec ! C'était le videur qui la prenait par la main pour la sortir ! Donc, vous aimez Christine depuis longtemps ! Non, mais j'adorais, pour moi, elle a fait une des plus belles émissions de la télévision française, c'était Froufrou, moi, j'adorais le samedi ! Moi, je viens de province, donc on n'avait pas grand-chose à faire, donc le samedi soir... Vous croyez qu'on vient d'où, nous ? Non, mais c'était génial, je regardais ça, j'adorais ! Et puis, franchement, vous avez fait évoluer tellement de choses sur les femmes, et toute la libération de la parole, c'était génial ! Je crois qu'il a confond avec Simone de Beauvoir ! Que j'ai bien connu ! Ah bah tiens, il ne manquait plus que ça, alors ! Ah bah, je suis désolé ! Mais votre chouchoute, ce n'est pas Christine, votre chouchou, c'est Stevie, Yohan Riou ! C'est vraiment parce qu'il a été là le premier jour où j'étais là, et t'es toujours solaire, t'es toujours gentil, t'es toujours souriant, tu ne fais aucune vacherie, et t'es un cœur sur pattes ! Oh bah, dis donc ! Merci ! Il y a tellement d'amour aujourd'hui ! Caroline Diamant, elle vous aime moins, vous avez remarqué ça ! Non, j'adore ! Alors, j'ai un truc d'air, on va vous raconter ! Il y a quelques jours, j'ai discuté très longuement avec ta fille, et elle est amourablissime ! Très bien ! Et la phrase va s'arrêter là ! On a discuté vous deux ! Ah oui ! On jetait la morderie ! Il y avait Caroline Diamant, très inquiète ! Parce que ça, si, si ! Parce que sa fille était prise en sandwich, entre Paul Alcarat et Yohan Riou ! Et là, elle se disait, lequel des deux ? Et elle a dit à sa fille, franchement ma chérie, non mais Yohan, c'est pas question, non, non, non ! Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que ne faites pas d'enfants, parce que je l'élèverai pas ! Tu t'en fous ! J'ai été franche ! Si il prend un gauche, tu le vendras à Fort Beuillard ! Attends, elle est belle la fille de Caro ! Oui, c'est pas elle le problème ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?